La peur s'installe chez les populations. Des scènes de pillage sont notées dans plusieurs endroits de Bamako, la capitale. Pendant ce temps, on ignore encore où se trouve le président déchu. Dans la cour de la télévision malienne, il se dispute pour des écrans plats. Caméra, ordinateur micro, tout le matériel technique est pillé. Les nouveaux maîtres de Bamako ont fait de la télévision leur QG depuis le début du coup d'état mercredi. Un des rares points dont ils ont cherché à prendre le contrôle. Mais les hommes de rang l'ont entièrement dépouillé et les chefs ont visiblement du mal à les tenir. Nous sommes sortis, c'est pour éviter les actes de vandalisme. Pillage, tir incontrôlé. Ce vendredi, les rues de Bamako sont désertes, la circulation ralentit, les commerces et les administrations sont fermés. Deux jours après le renversement du régime civil, la peur de la pagaille prévaut dans la capitale malienne. Les gens sont pères parce qu'il y a des militaires, souvent, si tu as ta voiture, même on te fait sortir, on prend ta voiture ou bien on casse les boutiques. Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'ils fassent les élections en transparent. Et celui qui gagne, qui reste au pouvoir. Parce qu'on préfère le civil que le militaire. Le palais présidentiel a aussi été saccagé et pillé. Le président Amadou Toumanitouré reste invisible. Le capitaine qui dirige la junte s'est voulu rassurant sur le sort du président des CHU, tout en affirmant ne pas vouloir dire pour l'instant où il est gardé. Notre objectif n'est pas de nuire à l'intégrité physique d'aucun que ce soit. Tant que je resterai à la tête de ce mouvement, tant que je me ferai joindre par la société civile pour faire un avenir de ce pays, ils passeront quand même devant une juridiction compétente au vu et au sur du peuple malien. Les poutchistes affirment vouloir travailler à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali, tandis qu'au nord, la rébellion Touareg indique qu'elle poursuit son offensive contre Bamako.